Bonjour, je suis Yannissi Martin, directrice d'Ocean Fashion Design. Mon parcours est standard et classique pour la profession. J'ai fait d'abord un bac à réappliquer, ensuite une prépa grande école d'art, et ensuite j'ai fait styliste-modéliste en formation complémentaire sur trois ans. Donc ça, c'est le parcours standard de ceux qui savent déjà très tôt ce qu'ils ont envie de faire. On n'a pas tous la chance d'y arriver. J'ai travaillé un peu sur Paris. Malheureusement, mon île me manquait énormément, vu que j'ai un attachement particulier à ce pays. Donc j'ai décidé de rentrer ici et j'ai créé ma marque, vu que c'est compliqué d'être employée en tant que styliste ici, vu qu'on n'a pas de grosse infrastructure. Donc ensuite, c'est les combats de tous les jours, c'est les combats de monter sa société, d'imposer un style, une marque, une gamme. C'est compliqué parce qu'il faut le boulot d'entrepreneur et l'adaptation à un pays qui est particulier. Donc c'est de la formation continue. Jusqu'à aujourd'hui, je continue à me former et la seule chose que je peux conseiller, c'est de se former le plus tôt possible. Et le plus longtemps possible, quels que soient les métiers et même les métiers artistiques, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, c'est des heures et des heures et des heures de travail et de répétition. C'est pas d'horaire, pas de samedi, pas de dimanche, parce qu'il faut être un minimum extrêmement passionné et aimer le travail en quantité. Ce que je conseille aux gens qui s'orientent vers ce type de profession, c'est déjà d'être sûr que c'est pas juste un coup de cœur. C'est réellement une passion parce que c'est des métiers qui correspondent à des choix de vie. Donc votre vie va dépendre de ce métier-là. Et donc il faut être acharné, assidu et très perspicace pour y arriver, et aussi la tête sur les épaules.